La question de l'homme augmenté Même si le titre de son dernier livre est L'homme diminué Donc expliquez-nous un tout petit peu ce paradoxe Le titre de mon ouvrage c'est L'homme simplifié Et de fait l'homme que je décris est en réalité l'homme que l'on décrit souvent comme augmenté Puisque mon homme simplifié c'est l'homme qui est obligé d'interagir avec des machines Avec des interfaces et qui est obligé d'épurer son comportement De telle sorte de pouvoir interagir avec ces machines Alors en deux mots pourquoi est-ce que je pense que l'homme augmenté est en réalité un homme simplifié C'est parce que je pense que cet homme que l'on cherche à doter de toujours plus de facultés sensorimotrices ou cognitives Est en réalité un homme qui est performant dans le champ des automatismes L'homme augmenté c'est un homme qui doit développer des comportements automatiques Du type de ceux que déploient les machines On va le doter d'une mémoire boostée Mais cette mémoire elle lui permettra le calcul mental ou quelque chose de cet ordre là Que fait très bien une machine Que fait même beaucoup mieux que lui une machine Il va voir plus loin, il va courir plus vite Il va mémoriser Mais en aucune façon cet homme augmenté ne sera un homme qui réfléchira mieux Aura un sens esthétique plus élaboré Aura une aptitude à pénétrer le monde symbolique de manière plus harmonieuse Donc peut-être avec mon erreur de citation Peut-être que j'avais quand même En tout cas dans mon esprit c'était que cet homme était plutôt diminué Mais en fait bon C'est intéressant comme lapsus Un lapsus qui commence bien dans une émission qui met philosophie, psychanalyse et neurosciences Je pense que tu commences par un lapsus en passant de simplifié à diminué Alors au fond est-ce que, puisque tu as fait une erreur Bien sûr Partons de l'erreur Est-ce qu'un homme augmenté, quel est le statut de l'erreur chez l'homme augmenté ? Parce qu'au fond il est simplifié ou diminué parce qu'il ne fait pas d'erreur L'erreur a une dimension créatrice Quand Guilhem disait, en tout cas la discussion que reprend Foucault Que l'erreur est une caractéristique du vivant Que le vivant humain fait des erreurs Et c'est comme ça qu'il crée aussi Le vivant fait des erreurs Parce que c'est précisément par les erreurs Qu'il est susceptible de solliciter les possibles Qui vont développer ce que Guilhem appelait sa normativité La normativité du vivant C'est cette aptitude à toujours pouvoir rebondir Exploiter des voies qui n'étaient pas forcément programmées Alors effectivement l'homme augmenté C'est un être qui expulse le manque en lui Et qui répond à des programmes Et en ce sens-là, il n'est pas dans l'erreur Il cesse d'être plastique, si on peut dire, ou flexible Pour être intégralement déterminé par des programmes Donc de ce point de vue-là, effectivement Il n'est plus susceptible d'erreur Je pourrais dire la chose de manière différente La vie n'est pas un projet La vie au sens biologique est tout le contraire d'un projet Dès lors qu'on veut transformer la vie en projet Eh bien on la tue Puisqu'on va éliminer la diversité À laquelle la vie est par nature exposée On pourrait dire que toutes les biotechnologies Que nous développons Sont des technologies de la réduction de la diversité Si on manipule du végétal pour faire des OGM Il est bien clair qu'on élimine la biodiversité C'est même ce pourquoi on est souvent adversaire des OGM Sur le terrain des biotechnologies médicales Il en est de même À partir du moment où on travaillera au niveau des cellules souches Au niveau du génome À chaque fois, on limitera l'espace L'horizon auquel le vivant est ouvert Pour précisément peaufiner On limitera l'horizon des possibles C'est ça Mais est-ce qu'on peut imaginer une augmentation Qui au fond programme une déprogrammation Pour que finalement il y ait des erreurs Enfin si je pousse un peu loin là C'est ce qu'il faudrait viser C'est ce qu'on a souvent rêvé de réaliser C'est-à-dire de booster l'individu Éventuellement avec des technologies Pour que l'individu soit offert À un champ de créativité ou d'inventivité considérable Je vais prendre un exemple qui est peut-être discutable Mais qui me vient comme cela à l'esprit Je suis particulièrement intéressé en ce moment Par le fait de découvrir Que les technologies qui sont les nôtres Et qui sous-tendent ce qu'on appelle aujourd'hui Le transhumanisme Ces technologies elles viennent en droite ligne De la contre-culture américaine Bon, aussi bizarre que ça paraisse Les hippies ont alimenté la Silicon Valley Les hippies se sont appropriés la cybernétique Qui pourtant était quelque chose Qui relevait du militaire Pour ouvrir de nouveaux champs Un personnage comme Timothy Léry Qui est connu pour avoir été le pape du LSD Quand il a découvert les technologies informatiques Les technologies du virtuel Il a dit Mais ce que je cherchais à obtenir avec le LSD L'informatique peut me l'offrir Et un autre personnage qui s'appelle Stuart Brunt Bon, il disait Au fond, l'ordinateur c'est le LSD Et quand on y réfléchit un petit peu Le LSD qui était cultivé par la contre-culture Était destiné à réouvrir les possibles C'était une révolution spirituelle Que l'on cherchait grâce au LSD Et c'est l'idée de l'inventivité De la prolifération des images, des formes Les expériences psychédéliques Qui étaient à la clé du LSD Et bien je ne suis pas persuadé Qu'avec l'informatique On ait conservé cette richesse Pour peu qu'il y ait de la richesse Dans l'expérience du LSD Mais bon, en tout cas La représentation qu'on se faisait Et que la musique rock Notamment greffait sur le LSD Je ne suis pas persuadé Que l'informatique l'est obtenue Parce que l'instrument technologique A mon avis A réduit des possibles A formaté un certain nombre De comportements et de représentations Qui, au bout du compte Aboutissent à un appauvrissement De leur diminution, simplification Comme vous voudrez Alors, je vous suis En tout cas pour certains aspects Mais la question que j'aimerais soulever C'est que, en fait, cet homme augmenté Est-ce qu'il existe déjà aujourd'hui ? Alors, ça dépend de ce qu'on définit Par augmenté Mais par exemple Souvent, on parle de ces stimulateurs De la cognition Ces interventions pharmacologiques Qui amélioreraient la mémoire Or, très franchement À part éventuellement le café Le Coca-Cola Alors, bon Il y a effectivement Éventuellement des amphétamines Mais pendant un temps très limité Disons, quelque chose Qui serait une révolution technologique Qui apporterait Qui permettrait Par exemple, vous avez mentionné La question d'augmenter L'idée, c'est par exemple De pouvoir introduire des microchips Dans l'hippocampe Ou quelque part Pour augmenter sa mémoire On n'en est encore pas là Alors, je pense C'est bien de se poser des questions Mais il y a quand même Aujourd'hui Des limites Alors, il y a des exemples Par exemple, la vision infrarouge La nuit On peut se mettre des lunettes Qui permettent de voir mieux la nuit Il y a effectivement Des directions Et des avancées Qui poussent Mais on est quand même Me semble-t-il Encore très loin De ce qui serait Ce que Comme vous avez mentionné Le terme de transhumain Enfin On est encore loin De ça Il me semble En tout cas Bien sûr Non mais là Il y a un fantasme Autour de l'homme augmenté C'est plutôt un fantasme C'est évident Cela étant Cette représentation Utopique De l'homme augmenté Elle sert quand même A orienter Bon nombre de programmes De recherche Aujourd'hui Et c'est ça Moi qui m'intéresse Alors l'homme augmenté Il existe quand même De plus en plus Sous la forme De l'utilisation Des exosquelettes Par exemple Oui tout à fait Sur les champs de bataille On a déjà Des hommes augmentés Qui portent des charges Extrêmement lourdes Qui gravissent Des pentes Bon là On a affaire A une augmentation Des facultés Sensorimotrices Mais là Est-ce que Je prends un peu Je fais l'avocat du diable Est-ce que là Est-ce qu'on réduirait Le champ des possibles Avec ça Ou on réduit Parce que vous avez raison L'exosquelette existe C'est vrai La critique que je fais A l'homme augmenté Concernent davantage Les facultés Cognitives Les facultés Sensorimotrices Personne ne peut S'inquiéter De ce que l'on est Capable D'augmenter La capacité De porter De lourdes charges Donc ça c'est Très bien Personne ne peut Quoique Quoique on ne sait pas A long terme Ça va quand même Avoir un impact Sur les articulations Ça peut Ça peut désorganiser L'affaire Le schéma corporel Je peux prendre Sur la mémoire J'ai rencontré Un individu Qui avait un projet Qui l'occupait Peut-être de façon clinique Mais enfin Il y a une certaine Il y a un enseignement De la clinique C'est une loupe grossissante De ce qui se passe Il avait comme idée Il avait comme idée De se downloader Totalement sur un disque dur C'est-à-dire de décharger Sa mémoire Et de tout conserver À un temps T En disant Ben voilà C'est-à-dire Je vais avoir Une bibliothèque Avec moi À différents moments Et comme ça Je peux exister Même en existant plus C'est-à-dire Qu'il y a une question D'immortalité Dans l'affaire C'est-à-dire Une mémoire Qui serait Une mémoire sans corps Alors la question Evidemment Si on prend Les échanges Qu'on a eu Avec Pierre Magistretti Sur les marqueurs somatiques Sur les théories De Damasio Est-ce qu'on peut avoir Une mémoire sans corps Déjà c'est une idée Très particulière Deuxième perspective De cette augmentation De la mémoire Ce serait une mémoire Sans oubli C'est-à-dire Ce qui est intéressant Dans la mémoire Sur le plan psychanalytique C'est l'oubli 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 est comme l'erreur C'est un facteur De création Un facteur dynamique Un facteur d'innovation De surprises Non mais Bien entendu Je reprends quand même Aussi Le questionnement De Pierre Magistretti Parce que Effectivement L'homme augmenté Est encore A l'horizon Mais De plus en plus La modafiline La ritaline Vous le savez Sont administrés A des êtres sains Et non pas A des êtres Dont la mémoire Précisément A pu être affectée Du fait D'une maladie D'Alzheimer Ou autre Donc L'homme augmenté Aujourd'hui Il existe Comme cet être Que l'on Que l'on cherche Finalement Non pas à réparer Mais vraiment A augmenter Sur la base De l'administration Des remèdes Que l'on donne A des êtres Qui sont Résolument Diminués Donc Là Il y a une tendance Quand même Qui s'est développée Par ailleurs Vous évoquiez La vision Infrarouge Je crois savoir Que l'ophtalmologie Aujourd'hui A les moyens D'intervenir Sur la vision Pour que nous voyions Effectivement La nuit Sans aucun problème Si on ne le fait pas C'est parce qu'il y a encore Un barrage Éthique Là Il faut Il faut saluer La réflexion éthique Que nous savons Préserver Parce que Nous pourrions faire Beaucoup plus Que nous ne faisons Sur le terrain De l'augmentation Alors Ce que vous dites Est très Juste Vous évoquez Le fameux Uploading Le téléchargement De la conscience Sur des matériaux Inaltérables Dans lesquels On voit Quelque chose Comme la possibilité De nous immortaliser Donc c'est L'idée Très très Étrange Selon laquelle Si nous pouvions Décharger Notre cerveau Sur Des puces De silicium Que nous pourrions Implémenter Sur D'autres machines D'autres corps Ou de mettre Dans la matrice Qui est internet Eh bien Nous pourrions Finalement Survivre À la disparition De nos corps Alors ça C'est quand même Une obsession Bien sûr Des transhumanistes Et bon Le travail Que vous faites À Lausanne Est perçu Souvent Comme l'ouverture Vers cela On va réaliser Un cerveau artificiel On va commencer On va commencer par Modéliser Ensuite simuler Bon On en est pour l'instant Je ne sais pas Combien de colonnes On en est encore Très loin Mais on y arrivera Eh bien C'est autour Du travail De monsieur Macron Qu'on construit Aujourd'hui Cette utopie D'une immortalité Possible Alors Bien sûr Là Toutes les objections Philosophiques Elles sont là Est-ce que Notre conscience Se confond complètement Avec notre cerveau C'est une vieille question Philosophique Que posait Bergson Et là On fait comme si C'était la même chose Le cerveau Et la conscience Parce que c'est très Très difficile aussi D'entrer dans ces considérations Bien sûr J'ai besoin D'avoir un cerveau Pour être conscient Mais Est-ce qu'une condition Nécessaire Est aussi une condition Suffisante Est-ce qu'il suffit Que Je possède un cerveau Pour avoir une conscience Là on entre Dans des préoccupations Métaphysiques Que précisément Les transhumanistes Et les technologues En général Écartent d'un revers De manche Mais vous Vous savez très bien Qu'on a besoin Pour avoir De la conscience D'avoir Un corps Enfin Un corps De la chair Enfin On a besoin D'interagir Avec un environnement Alors que là Si je pouvais M'imortaliser Simplement En téléchargeant Le contenu De mon cerveau Je ferais Comme si L'environnement Dans lequel Évolue mon cerveau Ne comptait pas C'est une aberration Mais Je vous suis Tout à fait Mais je dois Je reviens quand même A cette idée Qu'on est quand même Encore Très loin De ça Qu'il y a un côté Fantasme Parce que quand même Cette idée De downloader Sa mémoire Sur Sur un support Quelconque Bon On a plus ou moins Compris que c'est Quand même Un cas pathologique Disons Le sujet La question Était préoccupant C'est à dire Cette idée D'exister Sous une forme Immatérielle Persistante Avec un temps Infiniment stable Aussi C'est une sorte Et puis Je dois dire Juste pour reprendre La question D'immortalité Et puis pour reprendre La question Du Human Brain Project Effectivement Alors là aussi On va Alors soit C'est le côté Fantasme Soit c'est le côté Surinterprétation Etc Mais quand même Le projet Au départ Et dans sa Implémentation Actuelle C'est Effectivement Alors deux Sur la base De données biologiques Procéder à des Modélisations De réseaux De petits réseaux Pour l'instant D'une dizaine De milliers De neurones Et puis En fait Comparer Le modèle Et la simulation Basée sur Les données biologiques Avec finalement Le fonctionnement De la biologie Enfin du cerveau Biologique Et puis D'essayer D'en fait D'orienter La recherche biologique En voyant Quelles sont Les différences Enfin Oui Des discrépances Entre le modèle La simulation Et la biologie Alors c'est vrai Et c'est vrai Que ça a été évoqué Dans certains contextes Que oui un jour On reproduira Le cerveau humain Qui aura une conscience Etc Mais là C'est le glissement Disons Et c'est normal Je pense Mais le glissement Entre la réalité Et le fantasme Et quand même Peut être assez facile Et c'est ça Qui nourrit Alors On peut se dire C'est bien Parce que c'est un garde-fou On commence à réfléchir Bien avant Et éventuellement Ce qui pourrait être possible Même si Ce n'est pas ça Qui est en jeu Actuellement Mais Enfin c'est là Et simplifié Parce qu'il n'a pas de corps C'est ça précisément Qui m'intéresse Dans cette problématique De l'homme simplifié Que j'ai cherché à décrire C'est le fait Que nous nous habituons A une représentation De l'humain Qui est A la lettre catastrophique Nous nous habituons Mais depuis longtemps Ça depuis plus d'un siècle Par exemple En psychologie A considérer Que nous sommes Des boîtes noires Qui sommes Victimes de stimuli Et qui émettons Des outputs Sur cette base là Et toute la psychologie Repose Sur ce modèle De la boîte noire Et nous nous habituons De plus en plus A considérer Que tout ce qui est Un peu complexe Dans l'humain Ne mérite pas L'effort Que l'on fait La littérature Qui gère La complexité De l'humain La littérature Elle est désertée Aujourd'hui Au profit De représentations Infiniment brutales De l'humain Regardez l'imaginaire Des films L'imaginaire Qui nous environne Et vous verrez Qu'on se donne Une représentation De l'humain Extrêmement schématisée Et nous nous habituons A cela Ce qui explique Tout simplement Que Que ces glissements Puissent opérer Si facilement De ce malade De ce malade d'Alzheimer Doit pouvoir Servir la cause De l'individu Dont on va avoir besoin Dans la vie professionnelle Dont on va avoir besoin Sur le terrain De bataille Etc Ou de vrai Parce que malheureusement On n'arrive pas A intervenir encore Sur la maladie d'Alzheimer On aimerait bien Mais je veux dire On y arrivera peut-être Un jour Mais c'est vrai La question est posée Et ce qui ressort de là C'est en fait C'est vraiment La question D'une idéologie Mais Peut-être que c'est toujours le cas Moi je ne suis pas philosophe Du tout Mais est-ce qu'une idéologie Se nourrit d'un fantasme Parce que là Il y a quand même Un côté Fantasmatique Dans cette représentation Mais C'est vrai Qu'il y a Une sorte de lien Avec une idéologie De l'efficacité Une idéologie De la simplification Une idéologie De gommer Ce qui est un peu Brouillon Et complexe C'est quand même Une idéologie Contemporaine Alors je ne suis ni sociologue Ni philosophe Donc je m'aventure Dans des terrains Que je ne connais pas Mais ce que je veux dire C'est que Là Là Il y a Une vraie question L'idéologie se nourrit Effectivement De fantasmes Mais On n'est pas seulement Dans le fantasme Parce que Cette représentation D'un humain Simplifié Qui nous permet De projeter La vision D'un poste humain Qui fonctionnerait Sur la base D'automatisme Etc Elle est alimentée Cette vision Aussi Par Par les comportements Que les machines Qui sont bien réelles Nous imposent De plus en plus J'ai sous-titré J'ai sous-titré Mon livre L'homme simplifié Le syndrome De la touche étoile Et cette expression Le syndrome De la touche étoile Je l'ai voulu Emblématique J'ai voulu Que ça soit L'emblème De ce que Finalement J'ai cherché A montrer J'ai cherché A montrer Que les machines Qui nous environnent Et qui nous environnent De plus en plus Sont des machines Qui nous formatent Qui nous obligent A avoir des comportements Dépouillés De réflexion Dépouillés De profondeur La touche étoile C'est la touche De mon téléphone Lorsque je téléphone Pour avoir Un service Un renseignement Bon On m'enjoint Un certain nombre De comportements Appuyer sur la touche étoile Appuyer sur la touche 1 Etc Etc Et comme je le dis Souvent En général Ça se termine Par les 4 saisons De Vivaldi Parce que Bon Parce que Ça Ça va jamais Au bout Ou alors Je décroche Mais C'est extrêmement important De faire attention A ces serveurs vocaux Qui Qui nous polluent L'existence quotidienne Parce que C'est simplement Le fait que Nous devions Désapprendre Les comportements Humains Les comportements Humains Qui sont des comportements Faits d'ironie D'humour De séduction Enfin Tous ces comportements Que je peux avoir Avec quelqu'un Que j'ai Au bout du fil On m'en prive On me dit Non Tu veux Un service Tu le réclames A une machine Tu dois te comporter Comme une machine Si tu veux Interagir Avec cette machine Mais ça veut dire Que là On est dans un moment Complexe de l'entretien Parce qu'il faut se demander Comment on met ensemble Les mots Qui ont été prononcés C'est-à-dire Fantasme Fantasme L'immortalité Hubris Toute puissance Dépasser les dieux La science Dans ses développements Et l'idéologie C'est-à-dire La question de Pierre C'est-à-dire Comment on connecte Parce que là On assiste A une reconfiguration De l'humain Dont la préoccupation De l'augmenter N'est finalement Qu'un symptôme De cette reconfiguration On a passé De la conception De l'homme Comme une machine A une machine Qui devient humaine Et la machine Détermine l'homme La touche étoile Donc finalement On a Là Comment est-ce qu'on Pourrait dire Une pénétration Peut-être pas dans la science Mais dans la technologie Moi c'est une question Qui me préoccupe beaucoup Autour des biotechnologies En particulier Des technologies De la procréation C'est-à-dire Comment En termes psychanalytiques Le fantasme Programme Pénètre Dans Dans les technologies Oui Non mais je crois Qu'il y a Quelque chose De fondamentalement Métaphysique Derrière tout cela Et Qu'on peut S'expliquer Assez facilement Au fond La science Et la technique Dans le monde occidental En tout cas Sont les purs produits D'un refus du hasard Nous sommes Intolérants au hasard Nous ne voulons pas De hasard Donc nous développons Une science Qui est déterministe Qui doit Rapporter Les bons effets Aux causes Etc Nous Nous sommes des êtres Qui sommes Intolérants A l'insécurité Ce qui revient A peu près Au même Donc nous voulons Des techniques Qui soient Qui soient fiables Bon Et de proche En proche Eh bien Tout s'explique Nous refusons la naissance Aujourd'hui Parce que Elle est de l'ordre du hasard Et aujourd'hui Nous avons Des technologies Qui nous permettent D'éviter Que la naissance Soit de l'ordre du hasard Nous allons Fabriquer l'humain Et nous le fabriquerons Toujours davantage Et demander A n'importe qui Dans la rue Si on pourrait Renoncer A l'échographie Si on pourrait Renoncer Aux diagnostics Prénatals Les gens Ne veulent plus Y renoncer Nous voulons Également Éviter la mort La science Et la technique En Occident Sont également Filles De ce désir D'immortalité De ce désir D'éternité Et aujourd'hui On nous laisse Entrevoir Que c'est A l'horizon On va supprimer Bientôt la vieillesse C'est sûr C'est sûr Que nous allons Avoir la chance De mourir Tous jeunes Et fringants Bon Tous ces éléments-là Sont la toile de fond De notre J'allais dire Notre humanité De ce qu'était Notre humanité Mais bon Là Le point d'inflexion Qui est difficile À penser C'est celui C'est celui Où ça se réalise Dans une configuration Sociale À un certain moment C'est-à-dire Comment un fantasme L'immortalité Par exemple Devient Une organisation sociale Parce que vous citiez Les biotechnologies De la procréation Et de la médecine prédictive On pourrait dire Qu'il va y avoir Peut-être un contact Entre la médecine prédictive Et la procréation Où ça paraîtra Totalement aberrant Irresponsable De laisser à la rencontre De laisser à la rencontre contingente Amoureuse Le fait de la procréation Il faut organiser ça Ça coûte trop cher L'Europe n'est plus Dans la situation économique De pouvoir supporter Qu'on doit assumer Socialement Le fait Que tel enfant Est née de cet homme Et de cette femme Sans une prédiction Particulière Pour l'instant L'eugénisme Puisque c'est de l'eugénisme Que nous parlons L'eugénisme Comme le dit Le philosophe Habermas Il est libéral Les biotechnologies Sont un objet De consommation Comme un autre Si j'ai de l'argent Effectivement Je dois pouvoir Avoir l'enfant Le meilleur qui soit Bon L'eugénisme Il est libéral Donc ça veut dire Qu'on peut Y renoncer On peut Enfin On peut ne pas vouloir Entrer là-dedans Maintenant Il y a des pressions sélectives Dans une société Et les pressions sélectives C'est le mode de fonctionnement Économique De notre société C'est le fait Qu'une carrière professionnelle Eh bien Elle doit s'enclencher À un moment donné C'est le fait Qu'il faut déployer Une certaine énergie Pour être dans la compétition Donc ces pressions sélectives Elles vont conduire Presque nécessairement À ce que l'eugénisme Devienne une norme Que le désir D'amélioration de l'humain Soit une norme Et donc On va Vers la constitution Évidemment D'une humanité À deux vitesses Ceux qui pourront Bénéficier des technologies Ceux qui ne pourront pas Mais au sein De ceux qui peuvent Déjà Bénéficier des technologies Il y a Encore une fois Un environnement Oppression sélective Qui vont Presque Immanquablement Faire qu'on ne pourra pas Refuser L'offre des biotechnologies On ne pourra pas Refuser L'offre d'eugénisme Que nous proposent Nos technologies Si mon voisin A opéré Sur ses enfants Telle ou telle Manipulation Qui optimise Le comportement De ses enfants Je devrais en faire autant Déjà On sait très bien Que certains enfants Pourront Ont déjà Émis Non seulement des critiques Mais quelquefois Intenté des procès À leurs parents Parce qu'on les avait Laissés naître Par hasard Du fait de la rencontre Hasardeuse Des gamètes Des parents Donc Oui Je crois que là Il y a quelque chose De cet ordre Qui est en train De se mettre en place Subrepticement Et qui est extrêmement Préoccupant On arrive vraiment À la question Du refus Du hasard Du désir De sécurité Absolue Enfin Il n'y a plus De marge Pour C'est un terme De liberté Je veux dire Si on avance Là-dedans Mais par rapport À J'aimerais juste Revenir sur la question De plasticité Vous avez évoqué Rapidement Comme ça Flexibilité Plasticité Alors ça C'est évidemment Quelque chose Qui nous Occupe Pas mal Et Il y a ce processus De Connus De Reconsolidation C'est-à-dire que La réactivation D'un souvenir Donc des traces Va rendre Ces traces Labiles Un peu plus fragiles Qui pourraient Éventuellement Arriver À Une sorte D'effacement Ça c'est aussi Un fantasme De pouvoir effacer Des souvenirs Désagréables Il y a ce fameux film J'oublie toujours Le treat Of Beautiful The eternal sunshine Of The spotless mind Là il y a des travaux De gens Qui justement Essayent De traiter Ce qu'on appelle Le PTSD Ce stress Post-traumatique En justement Remettant les sujets Dans la situation Pour autant que ce soit Possible Traumatique Donc en réactivant La trace De ce souvenir Et ensuite Intervenir Perturber ces traces Et en quelque sorte L'effacer Mais bon ça C'est juste Un à côté Mais l'idée De la reconsolidation C'est que justement Ces traces Qui sont réactivées Au moment de la reconsolidation Vont en fait Avoir des options De réassociation Avec d'autres traces Et ça C'est finalement Comme ça Que se constitue Notre réalité interne Inconsciente ou inconsciente Nos souvenirs Notre conscience Notre inconscient Et la question Qu'on a toujours Eue comme étant Ouverte Qu'est-ce qui détermine Ou peut-être Ne détermine pas La réassociation De traces Qui ont été réactivées Est-ce que Et donc On a quand même Pas mal discuté La possibilité Qu'il y a un côté Du au hasard Alors il y a certainement Le contexte Dans lequel Cette réactivation Du souvenir Et des traces Se fait Et de quelles traces On serait associée Avec lesquelles Ou quelle partie De traces On serait associée Avec quelle partie Trace Mais peut-être Qu'il y a quand même Un côté Lié au hasard Qui fait que Finalement Comme on le dit Un peu comme ça J'allais dire pompeusement Mais enfin un peu De manière solennelle Ça permet L'émergence De l'individualité La diversité Or s'il n'y avait pas Ce côté Imprédictible Nous on a utilisé Plutôt le terme D'imprédictible Que hasard Eh bien On arriverait Assez facilement A une sorte De clonage Culturel De l'humain On est toujours Embêté quand même Quand on parle Du hasard Parce que Soit le hasard C'est la limite De nos connaissances Soit le hasard Est dans les choses On est bien d'accord Ce que vous décrivez Dans les modalités De la reconstruction Est-ce que c'est L'émergence D'un hasard Qui existe Dans les choses Ou est-ce que c'est Simplement Qu'on n'a pas encore Les instruments Suffisants Pour percevoir Une nécessité Dans ces attractions La théorie Des systèmes dynamiques Chez les mathématiciens Cherche à Comprendre Des phénomènes Complexes Éminemment complexes Avec des bifurcations Des attracteurs étranges Etc On cherche A modéliser Des choses Qui déroutent Complètement La rationalité Analytique Le cartésianisme Qui fonctionne Idéalement Dans nos sciences Donc Il faudrait pouvoir Modéliser L'imprédictible Mais oui C'est ce qu'on essaye De faire Les sciences de la complexité Cherchent à modéliser L'imprédictible Et à Bon A comprendre Soit statistiquement Des réalités Soit Comprendre Essayer de comprendre Ces attracteurs étranges Mais on n'y a pas renoncé Bon La météorologie Est confrontée A ces problèmes Le fameux effet papillon Et l'exemple Toujours donné De De cette incapacité Dans laquelle nous sommes De fait Aujourd'hui A comprendre Tout l'enchaînement Des petites causes Des infimes causes Qui produisent Les grands effets Mais Les scientifiques Ne décrochent pas Ils pensent Qu'un jour Des supercalculateurs Parviendront A rendre Déterminé Ce qui Pour l'instant Nous paraît Encore L'endroit Où c'est Logé C'est abrité Le libre arbitre Ou la liberté La liberté Ou l'acte du sujet Parce que ce serait Une pensée Totalement Sans sujet Parce qu'il faut L'histoire Il y a des lois Qui peut-être Programment Une nécessité Qui Ordonnent Une série De comportements De conscience De mémoire D'oubli Et puis Une dimension De hasard Mais au fond Pour moi C'est toujours Une question ouverte Si on distingue Comment on distingue Le hasard Et la contingence C'est-à-dire Si on le Superpose Ou si on considère Qu'il y a des hasards Dont on se sert Et d'autres Dont on se sert pas Parce que finalement Le devenir D'un individu C'est autre chose Que son développement Et son devenir Il est fonction Des contingences Dont il s'approprie Donc il y a quand même Un acte Qui doit être Mis dans La machine Qui servirait A prédire Le comportement humain Il y a un acte Imprédictible De quelqu'un Qui à un moment donné Ou pas Va s'emparer D'une contingence Oui absolument Là oui effectivement Ça c'est La décision Que nous prenons Quotidiennement De faire bifurquer Notre existence Dans telle Ou telle direction Oui il y a une dimension De décision Alors est-ce que On lève l'incertitude Ce faisant Au fond c'est ça C'est l'information C'est là que l'homme Se complique Il se complique Par ses décisions Enfin l'homme simplifié Il se réaction Réaction Il correspondrait A des mécanismes On off Binaire Totalement Prédictible Le problème De l'humain Parce qu'en fait Là on en parle Comme d'une valeur Mais c'est aussi Son problème C'est comme ça Qu'il est imprévisible Destructeur Au fond quand on parle Comme on vient De le faire Dans ce moment De discussion On a plutôt Une pente Catastrophiste Si on faisait Peut-être Un petit retournement En disant Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qui est bien Dans la simplification Parce que peut-être D'être un humain C'est trop compliqué C'est-à-dire Ça a duré Un certain temps Pour un psychanalyste Je caricature Ça a duré Un certain temps Maintenant il faut Réduire tout ça Si vous prenez Les animaux Ça marche beaucoup mieux Que les humains Tout marche mieux Que les humains L'humain c'est le pire truc Parce qu'il est capable De s'emparer Au pas d'un hasard Il est capable De créer quelque chose D'extraordinaire Comme un musicien Créer comme Mozart Et puis en même temps Il peut détruire Tout un génocide généralisé La force de l'humain C'est que c'est un raté L'humain C'est un raté Exact On est tous ratés La néothénie On est des prématurés Et donc C'est pour ça Que vous avez raison Il faut terminer Par une note Un peu d'optimisme Et l'optimisme Il est facile À atteindre C'est que l'homme Simplifié C'est intenable C'est intenable C'est la représentation Qu'on cherche À nous donner De plus en plus De nous-mêmes Et qui est profondément Nocive Mais c'est intenable Parce que Nous sommes des êtres De désir Nous sommes des êtres Excessifs Fondamentalement excessifs Nous sommes des êtres Capables du pire Comme du meilleur Et en tout cas Nous sommes capables De surprendre Et c'est cette dimension De surprise Qui peut être C'est ça La surprise En gros Il y a les ratés L'homme rate C'est des caractéristiques Il y a des ratés créateurs Et des ratés destructeurs Enfin c'est ça Ratés de vie Ratés de mort Mais ce qui Par rapport À la question De la néothénie Le fait que l'homme Nait Enfin là aussi On aime bien dire L'homme Nait sans mode d'emploi C'est-à-dire Qu'il doit le construire À partir De son exposition À un monde Dont il ne comprend Strictement rien En tout cas Pendant quelques temps Et il doit À partir D'éléments Complètement Oui Il ne comprend pas Les règles Il doit construire Des règles À partir de systèmes Qu'il ne comprend pas Bien sûr C'est un raté Inachevé Mortel Oui Mais alors Le problème aujourd'hui C'est de savoir Comment se réconcilier Avec ce ratage Que nous sommes Comment se réconcilier Avec la finitude Que nous sommes Alors même Que nous développons Des instruments Des outils Qui nous donnent À penser Qu'on pourrait supprimer Cette finitude Qu'on pourrait Rectifier Ce ratage Et c'est une question Évidemment Très très générale Mais qu'on peut poser Très particulièrement J'évoquais tout à l'heure L'homme de la rue À qui on dit Ben voilà On va arrêter L'échographie Parce que Ça va conduire À l'eugénisme Il va dire Ben attendez Moi Je voudrais quand même Être sûr Que l'enfant Que je vais faire naître Il est bien Il est bien portant Et tout Et tout Donc je veux M'interdire Pouvoir m'interdire La possibilité Qu'il soit raté Donc c'est ça La vraie question À mon avis C'est se demander Si nous sommes encore En mesure De nous réconcilier Avec l'humanité Parce que L'inflation De nos machines Nous a conduit À nous détourner De ce qu'il y a De fondamentalement humain En quelque sorte Peut-être De surinvestir Dans ce que pourraient Nous offrir Ces machines Et peut-être Trouver là Une solution Qui n'en est pas une Et c'est là Que la psychanalyse Et l'avenir Des technologies Contemporaines La psychanalyse S'occupe Des ratés De l'humain On va arrêter Sur cette note Optimiste Merci beaucoup Merci Ce que j'ai trouvé Surprenant C'est En fait La distance Qu'il existe Malgré tout Entre Les développements Technologiques Et le fantasme Qu'il suscite Et pour moi C'est une Ça veut dire Que ça répond Quelque part Ou ça rentre En résonance Avec un autre fantasme Alors ça peut être Le fantasme De l'immortalité Ça peut être Le fantasme De l'homme Surpuissant Etc Mais On passe De quelque chose Qui est Qu'il faut regarder De manière critique C'est à dire Certaines nouvelles technologies Qui impliquent Certains développements Qui méritent en tout cas Une attention éthique Et puis Un fantasme débordant Qui est celui De l'homme immortel De garder ses souvenirs Pour toujours De se réincarner Dans un disque dur Etc Etc Et c'est là Où cette question De l'idéologie Entre en jeu C'est comment Finalement Ce fantasme Nourrit l'idéologie Et peut-être Inversement C'est à dire Qu'il y a là Quelque chose Qui est Tout à fait De l'ordre De Du fantasme Et pourquoi C'est tellement fort Ça c'est la question Et moi Je n'ai pas de réponse Mais c'est quelque chose Qui m'a Qui m'a beaucoup frappé Moi je dirais Que cette émission Nous a conduit Sur un chemin Particulier C'est à dire Qu'on a mis en jeu Les développements Technologiques Et qu'à côté De ces développements Technologiques Viennent une série De butées Ces butées C'est l'erreur Qu'on a rencontré L'erreur L'inconscient L'oubli Et finalement Le rater Qu'est-ce que c'est Que d'être raté Qu'est-ce que c'est Que le ratage On voit Qu'on a Au fond Un fantasme De complétude D'immortalité Sur un humain Qui n'est Inachevé Incomplet Et mortel Et je crois Que le raté C'est le produit C'est une liberté Entre L'inachèvement De l'origine Et La finitude De la vie C'est-à-dire Le chant On a fait L'éloge De l'oubli L'éloge De l'erreur L'éloge Du raté Tous un peu Ratés C'est quelque chose Qui est au fond Au centre De ce qui intéresse La psychanalyse Le ratage Alors on pourrait se demander Puisque là on fait travail Entre neurosciences Et psychanalyse Qu'est-ce que voudrait dire De mettre Le raté Le ratage Au programme De la science C'est une question Issue D'une rencontre Entre deux champs Le champ Des neurosciences Le champ De la science Et le champ Psychanalytique Autour aujourd'hui Du poste humain Et on voit Que peut-être D'écarter Tout à fait Cette question De l'oubli Du raté De l'erreur Conduit A une sorte D'égarement Donc comme on fait rentrer Dans le cadre Des développements Technologiques Ou des développements De la science L'importance De la question Du ratage Le 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 ratage